Bonjour, bienvenue dans cette émission de Que vivent nos relations TV. C'est une vidéo que je vais mettre sur le site être-humain.net Et le thème aujourd'hui, c'est dans la série des vidéos que je fais qui s'adresse aux victimes des manipulations, aux victimes des comportements manipulateurs. Et j'en ai fait beaucoup, beaucoup, enfin beaucoup, beaucoup. Je crois qu'on doit commencer à approcher la disette. Donc vous pouvez aller les voir toute cette série si ça vous intéresse. Elles sont bien identifiées à chaque fois aux victimes des manipulations. Et celle-ci, donc dans ce thème général, le sous-thème aujourd'hui, ça va être le danger de s'intéresser aux personnes qui ont des comportements manipulateurs. Et si je parle de ça, quand je dis s'intéresser, vous allez voir, je vais être plus précis, c'est que j'observe très 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 souvent que les victimes de comportements manipulateurs ont parfois, donc souvent, le discours qui consiste à dire « Oui, mais je veux comprendre, ça m'intéresse, je comprends pas pourquoi la personne fait ça, je veux comprendre, je veux comprendre, je veux comprendre. » Et en voulant comprendre, elles restent sous l'emprise du manipulateur ou des comportements manipulateurs. Donc je vois que c'est un des gros inconvénients devant des comportements manipulateurs, surtout si c'est vraiment ce que moi j'appelle une personne manipulatrice, c'est-à-dire surtout si c'est une personne qui est exclusivement dans la manipulation. Et je parle même pas si c'est carrément le pervers narcissique, qui est non seulement exclusivement dans la manipulation, mais en plus qui a un rapport dans lequel vous êtes un objet total et qui veut prendre un pouvoir complet sur vous. Donc que ce soit les petites manipulations ordinaires, je vais oser dire, les personnes qui par égaux, de temps en temps, rentrent dans des réactivités manipulatrices, conscientes ou inconscientes, que ce soit les vrais comportements des vrais manipulateurs, donc ils font ça tout le temps, ou que ce soit carrément de la perversion narcissique, ou pas narcissique, il y a plusieurs aussi types de perversions. Mais quelle que soit la nature ou l'origine de la manipulation, s'intéresser à ça, c'est un gros problème. Ma proposition, mon conseil, vous en ferez ce que vous voudrez, c'est vraiment dès que vous avez identifié qu'une personne insiste. Parce que bon, encore une fois, si une personne à un moment donné rentre dans une manipulation, dans un mensonge, dans quelque chose, vous lui dites non mais attends ça, tu vois ce que tu as fait, stop quoi. Et que la personne reconnaît et arrête, c'est pas un problème. Même si elle recommence, après c'est vous qui voyez jusqu'à quel point vous acceptez ça. Mais par contre, si quand vous pointez une intrusion dans votre espace, la personne insiste et justifie l'intrusion, là pour moi, alerte rouge. Donc pour moi, c'est mes repères, voyez s'ils vous conviennent ou pas. Pour moi, un repère, c'est l'insistance. C'est-à-dire que ça ne me dérange pas plus que ça, vu le monde dans lequel on vit, qu'à un moment donné, on cherche à me manipuler, qu'on me monte, qu'on soit intrusif. C'est assez fréquent. Je me fais respecter. Et si quand je me fais respecter, la personne insiste et justifie son attitude, donc là, la personne m'informe très clairement qu'elle n'entend pas arrêter son attitude. Et là, c'est alerte rouge. Là, je coupe l'éponge, j'enlève toutes les prises possibles à la personne. Peu importe si c'est un pervers narcissique ou une pervers narcissique, si c'est un manipulateur ou une manipulatrice, ou si c'est juste quelqu'un qui, de temps en temps, par égo, rentre dans la manipulation. Moi, personnellement, je n'ai plus envie de mettre ça dans ma vie. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je coupe tout contact avec personne qui insiste à me manquer de respect. Donc, le fait de s'intéresser, de vouloir comprendre pourquoi, c'est donner une prise. Et souvent, souvent, il se joue là-dessus. C'est-à-dire que, pour moi, il n'y a rien d'autre à comprendre que le fait que la personne n'intègre pas le respect dans sa vie. C'est tout. Pour ce qui vous concerne à vous, il n'y a que ça à comprendre. Quelqu'un qui n'est pas d'accord de vous respecter, de respecter votre espace, c'est quelqu'un qui vous nuira de toute façon. Il va vous nuire à une fréquence plus ou moins grande, sur des sujets plus ou moins graves, mais il vous nuira. Donc, mon conseil, c'est de ne pas avoir de relation avec des personnes qui assument d'être intrusives dans votre vie. C'est juste un conseil. C'est surtout un témoignage. Moi, je fonctionne comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Dans tous les cas, mon propos, là, dans cette vidéo, c'est de dire que, quand vous voulez comprendre pourquoi la personne fait ça, vous lui donnez une prise. Et parfois, la personne va jouer là-dessus. C'est-à-dire qu'elle va avoir des comportements en surface qui sont incompréhensibles. Il y a des tas et des tas d'attitudes manipulateurs qui sont incompréhensibles pour quelqu'un qui cherche autre chose qu'avoir des relations intelligentes. Et donc, si on veut comprendre ça, on va lui donner toute l'énergie dont il a besoin pour venir ensuite faire ce qu'il veut dans votre vie ou faire, en tout cas, diverses choses. Si je dois faire une métaphore, c'est un petit peu comme si, imaginez un chien enragé. Donc, vous voyez qu'il est enragé et qu'il veut vous bouffer la jambe. Le plus intelligent, il me semble, ce n'est pas de chercher à comprendre comment il va vous bouffer la jambe et pourquoi et qu'est-ce qu'il fait. Et donc, vous le laissez vous bouffer la jambe pour comprendre. Non, ce n'est pas la priorité de comprendre comment il va vous bouffer la jambe et comment il fonctionne pour en arriver à vous bouffer la jambe. La priorité, c'est qu'il ne vous bouffe pas la jambe. La priorité, c'est de vous faire respecter. La priorité, c'est de ne pas vous faire agresser. Et de toute façon, pour finir, la notion de vouloir comprendre quelqu'un, elle est honorable. Je ne dis pas de ne pas chercher à les comprendre. Si je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à comprendre les manipulateurs. Et donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'avantage à ça. Après, faites attention à les espaces dans lesquels vous faites ça et ça ne doit pas vous nuire. Mais ce que je veux exprimer, c'est que comprendre des comportements manipulateurs, ça implique l'accord, mais ce n'est pas le mot qu'il voulait me dire. Ça implique la volonté de l'autre de collaborer. Donc moi, les toutes premières fois où j'ai commencé vraiment à tilter sur les comportements manipulateurs, c'est par rapport à des personnes que j'aidais. Et qui n'étaient pas des gros pervers narcissiques ou des gros manipulateurs, mais qui avaient des comportements manipulateurs. Et donc, qui l'assumaient, qui m'en parlaient, qui voulaient en sortir ou même en tout cas. Et donc, c'est des gens qui voulaient que je les comprenne et qui me donnaient les éléments pour que je les comprenne. Après, il y a des tas de gens que je n'ai pas pu comprendre en profondeur, mais j'ai suffisamment compris leurs irrespects pour mettre le haut là. Donc, n'oubliez pas qu'en plus, si vous voulez vraiment comprendre quelqu'un, vous ne pouvez pas le faire si la personne n'est pas d'accord. Et puis, c'est quelque chose de très particulier de comprendre quelqu'un. Ça va impliquer qu'à un moment donné, on se pose et qu'on discute du problème. Donc, une personne, par exemple, qui nie être manipulateur ou qui nie être irrespectueux, qu'est-ce que vous voulez comprendre ? Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas comprendre parce que la personne ne va pas vous expliquer, tout simplement. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on ne vous explique pas. Vous ne pouvez pas échanger avec quelqu'un qui ne veut pas échanger. Vous ne pouvez pas comprendre si vous n'échangez pas. N'oubliez pas l'autre vidéo que j'ai faite sur comprendre, c'est faire. Comprendre vraiment, vraiment, c'est vivre une expérience. Donc, quand j'ai la chance d'être dans un partage ouvert, totalement, sans jugement, sans rien, avec quelqu'un qui me dit très franchement comment et pourquoi elle manipule, là, je comprends certains aspects de la manipulation. Et je comprends surtout ces aspects. Ça ne veut pas dire que je comprends tous. Après, il y a pas mal de points communs. Mais donc, voilà, à la fois les dangers. Pour moi, c'est vraiment dangereux de vouloir comprendre des comportements manipulateurs. Pensez donc aux tous les peuples qui ont été détruits par les comportements manipulateurs. Et puis, surtout, ce n'est pas très cohérent. À moins, j'insiste que vous pouvez, avec les personnes que vous voulez comprendre, installer des espaces où là, il y a vraiment recherche mutuelle de compréhension. Donc, la compréhension, ça nécessite ça. S'il ne pouvait pas avoir ça, arrêtez de vouloir comprendre. Comprenez simplement qu'on veut vous bouffer la jambe. Vous ne vous laissez pas la bouffer. C'est mon conseil. Après, vous faites rigoureusement ce que vous souhaitez. Si ce que je vous dis vous apporte, tant mieux. Si ce que je vous dis ne vous apporte pas, tant mieux aussi. Voilà. À bientôt. Au revoir. Non, en fait, je reviens. En partant, après avoir fait la vidéo, il m'est venu juste une autre idée. J'en ai parlé, mais je veux vraiment clarifier ça. Je pense que je ne l'ai pas assez clarifié. Pourquoi vous donner une prise ? J'ai dit plusieurs fois, vous donner une prise au manipulateur en voulant le comprendre. Pour être plus précis là-dedans. Donc, il y a plein de possibilités. Mais la plus évidente, c'est que quand vous allez demander des choses à une personne qui utilise des comportements manipulateurs pour pouvoir comprendre, bien évidemment qu'il est probable que la personne vous manipule dans ses réponses. Donc, n'oubliez pas qu'un manipulateur ne parle pas pour exprimer quoi que ce soit en rapport à la réalité. Le manipulateur parle pour obtenir quelque chose de vous. Donc, bien évidemment, les réponses qu'il va vous faire ne vont pas vous permettre de comprendre, vont juste vous embrouiller davantage pour qu'il obtienne davantage de vous. Ils vont juste soit le faire passer pour quelqu'un qui a vraiment des problèmes, qui est capable de changer, qui va changer ou peu importe. Je ne sais même pas, la capacité d'imagination de certaines personnes est très forte parce qu'ils passent leur quotidien à manipuler les gens. Donc, ils sont très experts, ils sont très expérimentés. Et donc, il y a des tas et des tas et des tas de possibilités pour quelqu'un qui accepte de manipuler les autres, qui a intégré ça dans sa vie, qui n'a pas de problème avec ça. Il y a des tas de possibilités de vous raconter n'importe quoi qui va vous embrouiller davantage et qui va surtout permettre à la personne manipulatrice d'obtenir encore des nouvelles choses de vous et surtout, encore une fois, en tout cas, de l'intérêt, de la volonté de comprendre, etc. Donc, vraiment, je ne vais même pas pouvoir lister tout ce qui est possible. Mais comprenez ça, c'est ça la prise que vous lui donnez. En cherchant à comprendre, même si ce n'est pas direct, dès que la personne voit vous chercher à comprendre, elle va vous embrouiller. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin de faire beaucoup parce que souvent, souvent, eux-mêmes font ça, vont chercher à expliquer leur comportement d'une manière qui va vous faire dire, non, mais bon, ce n'est pas si grave alors. Ou qui va vous faire dire, bon, il va arrêter ou il va changer ou il fait de son mieux. Ou qui va vous faire dire, mais c'est moi qui ai un problème. Et c'est vrai, en fait, j'exagère, je suis trop ceci, je suis trop cela, je ne suis pas assez ouvert. Vous allez voir la vidéo précédente, etc. Donc, voilà la précision sur quelle est la prise que vous lui offrez à la personne manipulatrice en cherchant à le comprendre. En cherchant à être curieux, finalement, à l'égard de son attitude. Donc, soyez très vigilants, c'est mon invitation. Voilà, cette fois, je pense que j'ai dit tout ce qui était utile. Je pense que j'ai dit tout ce qui était très difficile. Sous-titrage ST' 501